Ce matin, j'ai reçu une demande de la part d'un membre de mon groupe privé Facebook. D'ailleurs, ce groupe privé, si tu as envie de progresser avec les filles, je t'invite à les rejoindre. Tu cliques dans la description de la vidéo, il y a un lien. Je partage des coachings, je partage des analyses de conversation. Et si même si tu as des problématiques, je t'y réponds. Et là, ce matin, c'est un membre qui a posé une question, qui nous dit « Salut les mecs, j'aurais besoin d'une suggestion de réponse à ce SMS car elle trouve que je vais un peu trop vite. » Alors, en fait, ce qui se passe, et j'ai envie de vous analyser cette situation, parce qu'il se passe la même chose pour vous, quand vous n'êtes pas maître du jeu dans vos échanges avec les filles, que ce soit dans la vraie vie ou sur les sites de rencontre, il se passe ce qui s'est précisément passé sur cet échange-là. Alors, la fille lui écrit « J'ai appris tôt qu'il faut saisir les opportunités, je suis toujours prête. » Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? En fait, elle lui tend une perche. Et là, il fait la plus grande erreur possible. C'est-à-dire que lui, il saisit la perche. Et il lui répond tout simplement ce qui est écrit sur l'écran à l'occarine. « Oh, très intéressant comme philosophie. » Alors, dans ce cas, tu seras sûrement partant pour se rencontrer ce vendredi. Mais c'est une énorme erreur de faire ça, parce qu'à ce moment-là, en fait, la fille, elle lui tend une perche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il la saisit. Il ne se montre pas sélectif. En fait, il aurait plutôt dû lui faire un contre-pied. Genre en mode « Ok, je vois que tu as envie de saisir les opportunités, mais avant de saisir l'opportunité de se rencontrer, j'ai besoin de savoir deux choses sur toi. » Et en recadrant ça, ça lui aurait permis de garder le lead et de regarder le cadre de la conversation. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa réponse ? Quand il lui répond « Oh, très intéressant comme philosophie. » Alors, dans ce cas, tu seras sûrement partante pour se rencontrer ce vendredi. C'est très simple. Il se montre tout excité, comme s'il avait une opportunité de la rencontrer et qu'il voulait absolument la saisir. Il ne se montre pas sélectif. Et il se dit « À la moindre opportunité, boum, on se rencontre. » La deuxième erreur qu'il fait, c'est qu'il ne vérifie pas sa logistique. Il n'a pas vérifié avant si elle était vraiment disponible à cette date-là. Il n'a pas fait une proposition non plus alternative, type « On peut se voir vendredi ou dimanche. » Et il ne s'est pas assuré de bâtir suffisamment de valeur. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, elle lui répond « Allô, ça, c'est me prendre au mot. » Et il lui répond « Avoue que l'occasion est trop belle. » Et là, elle lui dit « Trop belle ou trop vie. » La fille lui dit non. Quand une fille dit non, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il est très difficile en suivant d'aller chercher un « Oui ». Donc, moi, ce que je proposais à ce membre de mon groupe de faire, c'est simplement de reprendre le cadre. Et pour reprendre le cadre, c'est très simple. Il a juste à lui dire « Est-ce que tu me permets de te poser une question ? » Là, évidemment, elle va répondre « Oui ». Mais pourquoi je lui propose ça ? C'est parce qu'en fait, naturellement, comme il n'est pas le maître du jeu, je dois lui proposer un truc un peu technique. Mais ça, ça devrait venir de l'intérieur de lui. Parce que quand vous travaillez sur votre état interne et sur votre valeur intrinsèque, naturellement, vous n'allez pas sauter sur chaque occasion que les filles vous proposent. Sinon, vous allez passer pour un homme un peu facile. Donc, je lui propose vraiment d'écrire « Tu me permets de te poser une question ? » Attendre qu'elle réponde « Oui ». Et ensuite, d'enchaîner sur une question pour tenter de se connecter à elle. Et qui est, par exemple, la question « Qu'est-ce qui, au fond de toi, t'empêche d'accepter si tu es honnête avec toi ? » Car oui, nous sommes des adultes responsables, bien que je suis conscient que si on s'en frontait maintenant, ça pourrait aller vite. poser la question de « Est-ce que tu me permets de te poser une question ? » Ça va lui permettre de reprendre du cadre dans la conversation et de se connecter à elle pour comprendre « Ok, pourquoi elle dit non ? » Sachant qu'elle a tenté d'entendre une perche. Voilà, c'était tout pour cette analyse de conversation. Si tu veux en savoir plus, c'est très simple. J'organise une conférence qui s'appelle « Manpower devient le maître du jeu avec les femmes ». Pour t'inscrire, c'est hyper facile. Tu vois dans la description de la vidéo, il y a un lien, il y a peu de places disponibles. C'est uniquement en direct et sur réservation, 100% offert et je t'expliquerai comment en une heure et demie, tu vas pouvoir inverser le rapport de force à jamais avec les femmes et que ce genre de situation qu'on vient de voir dans cette vidéo ne t'arrive plus jamais.